C'était Anne Ponty, underscore déco, et vous allez avoir directement après ses comptes. Je me connecte tout de suite à May, qui doit ne plus en pouvoir si elle a réussi à coucher ses enfants. Oui, May. Normalement, ça devrait être bon. Alors, on part cette fois-ci. Coucou ! Salut ! Salut, tout le monde dort. Tout le monde dort, alléluia ! Mais pas pour toute la nuit. Pas pour toute la nuit, ça c'est sûr. Non, mais je t'ai dit que je t'ai envoyé Basile quand tu... Mais je le veux, je le veux, il est trop mignon. Donc, May, tu as une grande famille, quatre garçons, donc tu as une grande maison. Oui, oui, plutôt grande, carrément. Et tu as décidé de vivre près d'une forêt, justement, pour avoir de grands espaces. Exactement, on est parti de Paris après le troisième, tu vois. Après Ernest, on a eu un besoin d'air, tu vois. On a senti le truc venir. On s'est dit, voilà, trois garçons, déjà, c'est pas mal. Je pense que là, il est temps de partir de Paris. Et on est tombés sur cette maison pépite, quoi. On n'a même pas eu le temps de chercher. On n'a pas cherché, on n'était pas en recherche, en fait. On n'avait même pas visité d'autres maisons. Et un ami de mon mari lui a transféré cette annonce sur cette maison. Parce qu'il savait qu'il allait commencer à chercher ? Bah, en fait, ils avaient parlé de Rambouillet. Nos familles sont dans l'Ouest. On s'est dit, tiens, ça peut être un point de chute assez sympa, pas trop loin de Paris. C'est hyper bien desservi, en fait. Ça a une demi-heure de Paris en train, tu vois. Donc, c'est vraiment tout prêt. Ouais. Et il nous a transféré cette annonce. Je ne sais pas pourquoi, j'ai appelé l'agence. Il n'y avait pas de photo, il n'y avait rien. On ne connaissait pas Rambouillet. Et je ne sais pas pourquoi, on y allait le lendemain matin. J'ai dit à mon mari, prends ta matinée, on file, on va voir cette maison. Et on est rentrés dans la maison, on s'est regardés et on s'est dit, ok, c'est bon. C'est la nôtre. Ouais, c'est drôle. Et on est sortis, on a fait une offre et puis voilà, c'était parti. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette maison ? Qu'est-ce qui a arrivé dans ton avis ? C'est une maison qui est ancienne. Donc, elle était vraiment dans son jus. Tu vois, elle était vraiment toute sombre. Mais il y avait des beaux parquets. Il y avait des cheminées dans toutes les pièces, tu vois, quasiment. Donc, on a tout de suite vu le potentiel. Il y a deux étages. Il y avait au deuxième étage, il y avait de la tomate partout. Mais ce n'était pas du tout aménagé. C'était un grenier. Et moi, je suis une fan de tomates. Et donc, quand j'ai vu ça, pareil, tu vois, gros coup de cœur. Je me suis dit, tadam ! Tu vois, les antennes qui s'agissaient. Elle m'attendait, ces tomates. Voilà, voilà, voilà. Et du coup, ben voilà, il y avait un vrai potentiel. Il fallait juste remettre un bon coup de neuf, refaire l'électricité. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses à faire quand même. Mais c'était surtout de la… Ce n'était pas de la grosse rénovation avec des gros chantiers, comme on a pu voir juste avant avec Anne, tu vois, où il fallait péter des murs, etc. Est-ce que tu n'as pas changé la disposition ? Non, non, non. On n'a pas changé la disposition. Très peu, tu vois. On a créé le deuxième étage. Je pourrais te montrer vite fait après. Ouais. Mais sinon, on n'a pas… On a gardé la disposition globale de la maison, tu vois. On a créé une cuisine dans la salle à manger qui était une salle à manger. Et il y avait une toute petite cuisine en arrière-cuisine. Et en fait, on a regroupé les deux pièces pour en faire une grande cuisine, une grande pièce de vie parce que je trouve que c'est hyper important. En fait, c'est quand même l'endroit où tu passes quand même beaucoup de temps avec les enfants. Donc, j'avais une grande cuisine. J'avais une toute petite cuisine à Paris, donc il me fallait une grande cuisine. Voilà. Alors, attends, je regardais si j'avais… Parce que j'avais pris des petites photos, je crois, mais elles ont disparu. Non, ça, c'est toujours ma petite surprise Instagram. J'avais chargé deux, trois photos, mais non, on ne les a pas. J'ai des photos d'aujourd'hui. Donc, on va pouvoir faire un home tour de nuit et de jour. Mais vous n'aurez pas d'avant après. Alors, là, tu es dans ton salon. Oui, là, je suis dans mon salon. Alors, tu veux que je fasse un petit tour ? Allez, un petit tour. Le salon… Alors, attends, il faut que je tourne. Bienvenue chez moi. Voilà. C'est bien. Alors, attends, je vais faire… Attends, je vais mettre dans l'entrée. En fait, je vais mettre dans l'entrée. On rembobine, là. On rembobine, je ne sais pas, on n'a rien. Donc, ça, c'est l'entrée de la maison. Oui. Avec l'escalier où tu fais des ambiances différentes selon les humeurs. Voilà, il y a toujours une branche de staff, une branche printanière au printemps. Enfin, tu vois, mais là, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est la dèche. C'est la dèche. C'est la dèche. Et donc, ça, c'est le salon. En fait, ce salon, on n'a pas fait grand-chose à part poncer le parquet. Tu vois, il y a un beau panier en fait. Ah, il est beau. Oui, il y a canon. Il y a canon. Et après, on a juste, en fait, tout repeint. On a tout repeint en blanc parce que c'était tout foncé. Les deux étagères qui étaient là, elles étaient en bois. Mais regardez-moi la beauté de ces étagères. Oui, mais c'est canon. J'adore. Moi, j'ai eu pareil. Ça, tu vois, quand je l'ai vu, quand on a visité la maison, je me suis dit, génial. Canon. Et on a repas un machiné qui était dans un marbre vert, comme tu peux voir au sol, là. Un marbre qui était vraiment, elle était hyper imposante, très moche. Et du coup, je l'ai repeinte en vert foncé. On dirait du noir, là. Oui, on dirait du noir. On me dit souvent, on me demande souvent la référence du noir. Et en fait, c'est un vert foncé. Et puis… Et après, tu as mis tous tes magnifiques objets parce que tu as un goût pour les objets. Incroyable. Alors, tu as montré la petite lampe avec l'otarie qui est la même que les agachées. Moi, je rêvais d'en avoir eue. Et toi, tu as trouvé celle en blanc. Je suis jalouse. Je suis jalouse. La première fois que j'ai eue, c'est donc chez Lisa Gachet. Et j'ai eu un crush total sur sa lampe. Ah, moi aussi. Et figure-toi que j'avais des alertes eBay pour la retrouver. Et j'étais, pour la petite histoire, à Istanbul en week-end, en amoureux, quand l'enchère se terminait. Donc, tu vois, je me suis connectée en 4G. Je pense que j'ai payé 50 balles de 4G pour réussir à faire mon enchère de dernière minute. Et j'ai réussi à l'avoir à un prix plutôt cool. Et il n'y a pas longtemps, j'ai retrouvé son bébé. Regarde-moi ça. Oh non ! Merci ! Tu vois ? Tu pourrais me le donner ? Non mais là, attends, je mets deux jours dans mon téléphone. Et j'adore ce tableau. D'où vient-il ? Alors, ce tableau, c'est une artiste hollandaise qui vit au Danemark. Il s'appelle Irene Volters de Klerk, que vous pourrez suivre sur Instagram. C'est Irene Descartes, je crois, son compte. D'accord. Et j'ai eu un coup de cœur aussi sur ce tableau qui est juste magnifique. Et c'est marrant parce qu'elle l'avait appelée Spring Feelings. Et moi, je suis née le jour du printemps. Et du coup, voilà. Et il y a même une petite lune, tu vois, là. Ah oui ! Qui est le symbole de tes lus. Exactement, tu vois. Donc voilà, il était pour moi. Elle était pour toi, celui-là. Ouais, il était pour moi. Donc, il est canon. Hyper beau. Ça fait une belle pièce, tu vois. Je trouve ça important, en fait. J'ai voulu garder beaucoup de blanc. Mais d'avoir une belle pièce, un beau tableau comme ça qui habile les murs, c'est chouette, je trouve. Mais parce que toi, tu as besoin de blanc. La couleur que tu avais toujours dans tes appartements, c'est blanc ? Ou tu peux, de temps en temps, te lâcher un peu plus sur des couleurs ? Non, non. J'aimais bien. Dans notre chambre, tu vois, à Paris, on avait un mur bleu-marre. C'était assez cosy. Mais là, j'avais envie de beaucoup de lumière. J'ai tout laissé en blanc volontairement, en fait, dès le départ, en me disant qu'il fallait vivre dans la maison. Tu vois, je trouve que c'est important de vivre dans la maison avant de… Ben voilà, pour voir la lumière, pour voir… Parce que quand on ne sait pas après, c'est toujours plus compliqué, tu vois, de changer, de retourner au blanc. Alors que là, bon ben voilà, il y a des endroits. Tu vois, l'entrée, par exemple, j'ai très envie de la peindre en vert foncé. Très foncé. Donc, ça viendra peut-être un jour, je vais peut-être me motiver pour… Ça fait combien de temps que tu es dans cette maison ? Ça fera trois ans, là. Ça fait trois ans qu'on y est. Trois ans, d'accord. Ouais, ça fait trois ans. Donc voilà, il y aura… Tu es bien agrandie, en plus. Ouais. D'un point de vue d'enfant, je parle. On a agrandi la famille, au passage. C'est canon. Alors là, c'est donc salle à manger, salon. Ouais, salle à manger, salon. Et tu veux que je te montre la cuisine, après ? Ouais, je veux bien. Allez, on file dans la cuisine. J'ai entendu Basile qui se réveille. C'est pas grave. On va aller voir Basile. Et donc, voilà la cuisine. Tu veux aller le voir ? Sinon, on coupe et on reprend. Non, non, je ne sais pas. J'ai un mari parfait qui gère tout à fait. D'accord, tu me dis. Sinon, on coupe et… Non, non, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ah ouais, une petite banquette. Là où tu fêtes tous les anniversaires de tes enfants à chaque fois. Ouais, exactement. Ça, c'est vraiment le coin… J'avais très envie de… Regardez-moi ces petits bichons. J'avais très envie d'un coin banquette parce que je trouve que c'est hyper convivial, en fait. Je trouve ça vraiment chouette. Et donc, on a créé cette banquette avec du placo, tu vois. Enfin, pas du placo, mais du médium qu'on a fait découper et qu'on a peint. Et du coup, ça ne revient pas très cher. Il y a un côté très anglais dans ta cuisine. Ouais, c'est une marque anglaise, ma cuisine. C'est une cuisine Neptune qui est une marque anglaise. Et j'ai une cuisinière, Aga, qui pour celles qui connaissent, c'est un peu la Rolls des cuisinières en Angleterre. Tu cuisines beaucoup ? Non, je cuisine. Mes amis vont rire si je disais que je cuisinais beaucoup. Mais en fait… Tu peux faire de l'esgrove. En fait, tu n'habites pas là. Oui, je cuisine des petits plats tous les soins à mes enfants. Non, non, pas du tout. J'aime cuisiner, mais je ne prends pas forcément le temps. Mais je cuisine de plus en plus justement avec cette Aga, parce que c'est génial. C'est génial. Parce que tu as voulu, parce que tu aimais l'objet ? Ou c'est vraiment plus pratique ? Non, mais j'aimais l'objet et puis j'ai mes parents qui en ont une en fait. Donc, on a grandi avec une Aga. Et voilà, je trouve que c'était vraiment le jour où on avait une maison. C'était un peu ma condition. C'est on aura une Aga. Et en fait, ça chauffe aussi. Le principe de cette Aga, c'est que les fours fonctionnent en permanence. Donc, ça te chauffe la pièce en fait. C'est comme un énorme radiateur. Et cuisine Neptune, pourquoi ce choix ? J'avais envie d'une cuisine anglaise. Donc, tu vois, j'avais envie d'une cuisine anglaise. Ensuite, je pense que cette cuisine, on aurait pu faire exactement la même chez Ikea en repeignant nous-mêmes. Tu vois, enfin maintenant, je trouve que chez Ikea, on trouve des cuisines dans le même style. Il suffit de changer les poignets. Moi, j'ai mis des petites poignets en laiton un peu vieillis. Et tu vois, le choix du bleu marine a ses limites. Ah ouais. A ses limites parce que les enfants, ça tape. Enfin, tu vois, ça vit. Donc, ça a ses limites. Mais oui, j'avais envie d'une cuisine un peu dans ce style, tu vois, anglais. Tu as eu du mal à faire des choix quand tu as eu cette maison ou pas ? Parce que pareil, tu as dû tout choisir très vite, j'imagine. Ouais, en fait, ça allait hyper vite parce qu'on l'a acheté. Vu que tu n'étais pas projetée dans une maison, tu n'avais pas Pinterestée pendant des mois ? Non, je ne l'avais pas Pinterestée du tout. On a commencé les travaux très vite. Enfin, tu vois, cette maison, on l'a achetée en mars 2017. On l'a eue en juillet et les travaux ont commencé fin août. Donc, ça a été très, très rapide. Je n'avais pas du tout recherché vraiment. Je n'avais pas fait de tableau, etc. de Pinterest. Mais j'avais quand même des idées de ce qui me plaisait. Mais j'ai dû tout gérer, c'est vrai, de A à Z, les choix de matériaux, les choix de tous les détails, en fait. Tu sais très bien ce que c'est en ce moment. C'est les interrupteurs. Et puis, il faut choisir des emplacements. Donc, il faut te projeter dans la maison. Il faut imaginer comment tu vas y vivre pour savoir à quel endroit tu vas avoir tel point de lumière. Donc, c'est beaucoup de choix à faire très vite. Et je me suis arrachée les cheveux. Mais au final, je suis assez contente. Il y a des petites choses que je changerais. Mais voilà, globalement, on y est hyper bien. Et là, tu vois, en fait, c'était la cuisine, cette arrière-cuisine qu'on a faite là. Elle était toute petite. Et du coup, on en a fait une… Comme moi, la cuisine dans la cuisine. La cuisine des enfants. Pour qu'ils puissent faire en même temps que toi. C'est génial, ce truc. C'est la petite cuisine qu'il y a. Moi aussi, je fais ça. Oui, c'est génial. Et puis, on a fait les grands placards. Ah, c'est canon. Mais il y a un côté très campagne. C'est trop marrant. Oui, 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 c'est assez campagne. C'est assez campagne. Tu vois, là, on a juste changé le sol pour mettre des vieilles pierres. Et sinon, je n'ai pas touché. Ben, pas ici. Je me suis dit, j'en ai quand même déjà assez partout. Pas ici. Là, il y a un chien qui dort. Ah ouais, trop drôle. On a l'impression vraiment de passer la soirée chez toi. J'adore. Exactement, là, complètement. Alors, vas-y, montre-nous à l'étage. Oui. Parce que tu m'as autorisé à aller à l'étage. Oui, oui, on peut y aller. On peut y aller. Parce que j'aime bien la salle de bain aussi. Oui, alors je te montre. Je vous montre, je vous montre. Hop. Les petits canards. Les canards. J'allume la lumière. Parce que là, vous n'allez rien voir du tout. Et il ne faut pas faire trop de bruit. Les enfants dorment. Il ne faut pas faire trop de bruit. Alors, attends. Mais un autre enfant trop mignon. Lui, il dort là. Il dort là, là, Ernest. D'accord. Et en fait, là, sur le palier, il y avait... Notre chambre est là. Mais ça, je ne vous montrerai pas pour l'instant. Là, il y a deux chambres. Une carnet, c'est basile. Et là, il y avait une autre chambre. En fait, on en a fait, tu vois au sol la démarcation, on a créé des WC. Et on en a fait une salle de bain pour nous. Donc, hop, pardon. Je n'avais pas anticipé le... Donc, voilà. Donc, on en a fait une salle de bain. Ah non. Alors, moi, j'adore. Tu as peint en blanc tes lattes. Au début, je voulais... Alors, tu vois, la limite... On a peint en blanc à cause de toi. Quoi ? Ah, trop drôle. Tu pars en blanc aussi, ton sol ? Tu n'as pas vu de... Non, parce que ce n'était pas finalement du parquet. Mais ça m'a vachement hantée. Je me suis dit, est-ce que je mets du sol blanc, des lattes en blanche ? Parce que j'avais vu, en fait... Je crois que c'était HelloBlockzine qui était venu chez toi. Et j'avais vu la vidéo et j'avais trouvé ça canon. Oui, ça rend bien. En fait, au départ, on voulait le faire au tout premier étage. Et quand on a poncé le parquet du premier étage, on s'est rendu compte qu'il était quand même magnifique, ce parquet. Et un vrai parquet ancien. Et on s'est dit, c'est trop bête de le peindre parce que c'est irréversible quand tu peins un parquet comme ça. Après, c'est trop tard. Donc, on s'est dit, vivons un peu dedans. Si vraiment ça nous titille de le peindre en blanc, on le fera plus tard. Et par contre, la salle de bain, on l'a fait tout de suite parce que ça allait bien dans cette pièce. Ce n'était pas gênant d'avoir cette démarcation au sol. Il y a Virginie qui est une peach girl qui te demande d'où vient ton meuble de salle de bain. Et c'est vrai que c'est galère les meubles de salle de bain. IKEA. C'est IKEA ce meuble. Ah ouais. C'est un meuble IKEA sur lequel j'ai fait poser du marbre comme dans la cuisine, en fait. J'ai fait une découpe. Et du coup, il fallait que je change les poignets. Je ne l'ai même pas encore changé. Mais je trouve qu'il est très bien et du coup, pas cher du tout. Alors, on te demande si c'est bien étanche. Et moi, j'avais une question. C'est est-ce que tu ne vois pas trop les petits cheveux sur le parquet blanc ? Et tout le monde s'est fait. Si, tu vois les cheveux. C'est sûr que le jour où tu te sèches les cheveux, surtout en poste grossesse. Voilà. Donc là, c'est propre. Là, c'est une pièce. Si, si. On voit le... On peut voir le... On voit un peu... Mais bon, c'est une salle de bain qui est à l'étage. Donc, on ne vient pas non plus en chaussure directement de dehors, tu vois, en permanence. Donc, ça reste quand même propre. Ça reste propre. Et ta baignoire, est-ce Leroy Merlin ? Il y en a qui font des... La baignoire ? Non, la baignoire, ce n'est pas Leroy Merlin. C'est une baignoire qui vient d'Angleterre aussi. Mais ouais. Tu te fournis en Angleterre. Complètement. C'est une amie qui vit à Londres et qui a cette baignoire chez elle. Et en fait, ce qui est génial, c'est que tu peux la peindre dans la couleur que tu veux, en fait. Et alors là, c'est quelle couleur ? C'est un bleu aussi ? C'est un vert très foncé. C'est une couleur de chez Faro & Ball et en fait, ils te proposent des nuanciers de chez Faro & Ball et de chez Little Green et tu choisis ton coloris et ta baignoire arrive peinte dans le coloris que tu as choisi. Donc, c'est génial. Ouais, génial. Génial, génial. Donc, ouais, je suis contente. Je ne prends pas assez de bain, mais elle est chouette. Et tu as une douche à côté. Tu vois ? Ouais, je vois ça. Tu as une douche à côté quand même pour que tu sois prête. Et on a une douche à côté, ouais. Que j'ai cachée parce que moi, je n'aime pas trop les douches. Je trouve que ce n'est pas forcément ce qui est le plus joli dans une salle de bain. Et du coup, on l'a mise derrière, tu vois. Donc, on ne la voit pas. Et alors, je montre la photo qui est là. Mais parce que ce qui est charmant aussi, c'est que tu mélanges les meubles justement dans la salle de bain. Ça fait un vrai petit meuble de brocante. Enfin, on ne s'attend pas à voir ça dans une salle de bain. Et ça, je trouve ça vraiment très beau. Ouais, mais j'adore chiner, moi. C'est un peu comme une petite drogue. J'adore chiner. Et du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de meubles dans la maison que j'ai achetés en brocante, sur le Boncoin aussi. Je passe des heures sur le Boncoin. J'ai souvent des choses en tête et je peux chercher des mois jusqu'à trouver la pépite que je cherchais. C'est quoi tes mots-clés sur le Boncoin ? Ça va être lit en bois ancien. Tu vois, alors tu peux voir un certain nombre de croûtes avant de tomber sur un petit joli. Ça va être, ouais, des chaises, chaises, canages. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Plein de choses. Plein de choses que je cherche. Alors, remontre-nous ton petit visage quand même parce que là, on ne te voit plus. Mais t'allais dire, pendant que je t'ai coupé, ça, c'est quoi ? Ça, c'est le petit meuble. Ça vient de chez la petite brocanteuse qui a une boutique, enfin, qui fait des ventes sur Instagram. Enfin, voilà, ça se trouve. J'ai acheté pas mal de meubles chez elle pour la maison. Et alors, est-ce qu'il reste des choses à faire dans cette maison ou c'est bon ? Non, on a tout fait. En fait, on a tout fait avant d'emménager. On a eu 5-6 mois de travaux. D'accord. Du coup, on a tout fait d'un coup. On a eu la chance de pouvoir le faire. Et on est arrivés dans la maison. Il restait 3 semaines de travaux, tu vois. Donc, on n'a été vraiment que 3 semaines dans la poussière. Mais on avait tout fait avant d'emménager. Et t'avais suffisamment de chambres ? Ouais. Ouais, ouais. J'avais suffisamment de chambres parce que tu vois, il y en a déjà 3 au premier étage. Et en haut, on en a créé 2 autres, en fait. D'accord. Donc, c'était… C'est bon. Il y avait le bon nombre. Le bon nombre. C'est top. Et là, alors… Je te montre le deuxième étage. Ah, moi, je veux bien. Je croyais qu'on n'avait pas le droit qu'il y avait des garçons qui dormaient. Non, mais ils dorment. Écoute, ils dorment. C'est horrible. Si je réveille tout le monde, je vais m'en vouloir. Ah, là, t'as mis un papier peint. Ouais, là, j'ai mis un papier peint. Ouais. Et du coup… Que je n'ai pas mis au début, tu vois. Ce papier peint, c'était tout blanc ici avant. Et on a mis un papier peint… Canon. Ouais, qui est hyper marqué. Donc, voilà. Ça lui donne vraiment du cachet à cette pièce. Ça lui donne un côté beaucoup plus chaleureux. Ah, c'est beau. Et en fait, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien. Il y avait juste le sol et des greniers, deux greniers là. Un grenier de ce côté-là et un autre de ce côté-là, des deux côtés. Et les tomates. Et les tomates au sol, voilà. Les belles tomates. D'accord, c'est là que t'as créé… D'accord. On a créé deux chambres, tu vois, là. Et de l'autre côté, il y a un petit grenier là et puis il y a la salle de bain des garçons là-bas. Voilà. Canon. Voilà, voilà. Et j'adore cette petite fenêtre là que tu as au fond, tellement mignonne. Ouais. Et en fait, l'autre fenêtre un peu ronde, Gaspard, il est l'heure de se coucher. J'ai une porte qui s'ouvre. Ah, salut Gaspard ! Voilà, je suis grisée. S'il vous plaît. Tombe pas. Non, je tombe pas. Et oui, ils ont des petites lucarmes dans leur chambre ronde et c'est hyper mignon. C'est hyper mignon. Ah, super, ouais. Trop chouette. Et t'as un jardin ? Et il y a un jardin, ouais, oui. Et il y a un jardin, je redescends parce que je pense que tout le monde va tous sortir de leur chambre. C'est la fête. Ouais, c'est la fête. Et oui, il y a un jardin et suffisamment pour ne pas passer ce week-end dans le jardin et pour que les garçons puissent se défiler le week-end. Donc, c'est chouette. Alors, toi, t'as d'or créer et t'avais la marque The Marceline. Peut-être qu'il va revenir. Peut-être qu'on a une annonce à faire. Alors, pour l'instant, pas d'annonce. Vraiment, je prends le temps de pouponner, de faire un break avec les enfants. J'en avais vraiment besoin. Et donc, pour l'instant, pas d'annonce. Je ne vais pas vous faire de fausses annonces. Donc, non, non. Pour l'instant, je ne donne pas de date. Je ne donne rien. Je ne dis rien. Mais on adore. Et en fait, t'avais ton atelier aussi chez toi ? Oui. En fait, ce qui m'a plu aussi beaucoup dans cette maison quand on l'a visitée, c'est qu'en fait, il y avait un petit garage à l'extérieur et il y avait à côté de ce garage une pièce qui servait de débarras, tu vois, pour mettre la tondeuse, etc. Avec pareil, de la tomate au sol. Et quand je suis rentrée dans cette pièce, je me suis dit mais c'est idéal parce que je peux faire mon atelier dedans et c'est séparé de la maison ce qui n'était pas le cas à Paris en fait. Je bossais dans mon salon et donc là, j'ai pu créer un vrai atelier et avoir vraiment une pièce, tu vois, dédiée en dehors de la maison. Donc, c'était idéal. Et quand j'ai vraiment toutes les cases, cette maison. Donc, parfait. Eh bien, écoute, c'était trop cool de papoter avec toi. Je vais te laisser parce que j'ai peur que le live plante, on a fait 1h10 si je veux essayer d'avoir un replay. Mais c'était trop sympa de te voir et de te parler. Il faut de ne pas se croiser à Paris en ce moment. D'accord, tu veux si tu as envie de sortir tes petits loups. Ah oui, j'aimerais trop. On vous attend. Et tout le monde dit j'adore tes bijoux. Donc oui, moi aussi, j'adore tes bijoux. Et merci, j'adore ta maison, j'adore tes enfants. Tu le sais. Merci, Carole. Bon courage pour tes derniers choix pour ta maison. et puis à bientôt, l'expérience. Ouais, carrément. À très vite. Je t'en reçoive. Bye. 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 Bah voilà. Donc on a eu trois super filles, trois univers différents. J'espère que vous avez passé une belle soirée. Vous avez vu, on a eu des super home tours. On s'est bien incrustés. Limite, on allait prendre un thé et s'asseoir sur le canapé. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je m'instille la semaine prochaine. Par contre, la semaine d'après, je déménage. Donc je vais quand même faire quelques cartons et m'installer dans ma nouvelle maison. parce que quand même, les choses s'accélèrent aussi pour moi. Il faut d'ailleurs que je vous fasse des stories et que je vous mette un peu un petit point de ma rénov' qui aboutit là. On voit quand même les choses arriver. Voilà. Donc la semaine prochaine, trois nouvelles filles. Moi, je sais. Moi, je sais. Mais je ne dis pas. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Merci. En tout cas, vous êtes super nombreux ce soir. Donc apparemment, ça plaît. Donc revenez jeudi prochain. Et puis moi, je vais m'occuper maintenant de faire le mot à la maîtresse et à signer les devoirs parce que je n'ai pas eu le temps. Belle soirée à vous et merci à tous ceux qui ont suivi cette pyjama-thérapie et même ceux qui se sont gelés dehors. N'est-ce pas, Billy Blanquette ? Salut ! Salut à tout le monde ! Salut !